Donc terminé pour les Lyons du Sénégal, on va dire que c'est dommage parce qu'il y avait de la place pour aller en huitième de finale. On aura l'occasion bien sûr de revenir largement sur tout ce qui s'est passé autour de cette Coupe du Monde. Vous avez entendu tout à l'heure quelques joueurs réagir avec Demba à sec. On va peut-être prendre quelques confrères à Demba, voir un peu s'ils sont dessus aussi de ce qui s'est passé. Yacinthe, le quotidien, Yacinthe, la Coupe du Monde est finie pour les Lyons. Réaction du journaliste que vous êtes et qui a suivi, qui a couvert les Lyons du Sénégal durant cette Coupe du Monde. Bon, c'est la déception, surtout que pour aller très vite, on va dire qu'on avait le match en premier mi-temps. On a vu une ex-Sénégal à deux visages. On avait le match en premier mi-temps et on n'a pas su profiter de la non-chalance, disons, des Colombiens. Bon, on savait qu'ils allaient revenir parce que le nul ne les arrangeait pas tellement. Et puis voilà, ça c'est, comme on l'a prévu, ça s'est concrétisé comme ça, ils sont revenus. Et malheureusement, il n'y a pas eu de réponds d'un côté sénégalais, quoi. Et voilà, et comme vous le savez, les balles arrêtent souvent avec un Yérémina qui est très à l'aise. Et voilà, la centrale s'est tombée, quoi. Et le Sénégal sort de la Coupe du Monde. C'est mon copain, quoi, je le taquine, quoi. La Coupe du Monde est terminée pour les Lyons. Comment vous analysez ce que vous avez vécu ce soir ? Difficile, difficile. D'autant plus que la plupart des journalistes déjà ont mis 15 heures de route. Pas de bus pour venir jusqu'ici. Donc, quitter hier nuit Kaluga pour venir à Samara, bon, c'est des sacrifices à faire. C'est la Coupe du Monde. Malheureusement, on aimait rentrer avec, on aurait aimé rentrer au moins avec une qualification. Malheureusement, c'est ça. C'est une édition, il faut l'accepter. Maintenant, après, il va falloir tirer les conséquences de tout ça. C'est une victoire, un nul et une défaite. C'est-à-dire, donc, l'équipe a baissé. On aurait aimé que ce soit l'inverse. Malheureusement, c'est l'effet inverse. Donc, il va falloir tirer les enseignements de tout ça, voir, bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudra encore améliorer, autant pour le Sénégal, autant pour les équipes africaines, pour qu'on puisse au moins se dépasser ce cap-là. La fin, elle est liée à la défaite ou ? À la défaite, à la grosse déception. Je pensais qu'il y avait largement moyen de passer le cap de la Colombie. On a mis les jours pour... Même si, moi, avec le recul, je pense qu'on a un peu joué avec notre qualification. Je ne dirais pas qu'on l'a compromis lors du match contre le Japon. Je pense, avec le recul, même si on n'était pas bien, on avait mené deux fois au score. Je pense qu'une grande équipe, c'est savoir, même quand on n'est pas bien, savoir tirer profit et gagner un match. On aurait gagné ce match-là. Aujourd'hui, on n'aurait pas dit, on ne serait pas là. Mais bon, aujourd'hui aussi, en première période, on était très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, c'est sur un coup de pied arrêté. Malheureusement, nous, on n'arrive pas à profiter de ces coups de pied arrêtés. On a des jours aussi grands que les Colombiens. Mais on n'a pas de tireurs. Quand on faisait cette liste-là, tout le monde regrettait l'absence d'un arrêté. C'est lui qui savait tirer les coups de pied. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé. On a une foule toute de coups de coups de pied. Le match contre la Pologne, ça ne nous a servi à rien. Bon, maintenant, il est trop facile de le dire. Il faut tirer les bonnes conclusions de cette participation, qui n'est pas totalement un échec. C'est vrai, on a échoué à passer au second tour. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Parce que la Colombie qui est passée aujourd'hui, elle n'est pas loin du Sénégal. Elle n'est pas loin du Sénégal. Maintenant, est-ce qu'on s'est donné tous les moyens ? Ça, c'est une autre question. Parce que moi, je pense que fondamentalement, cette équipe-là a besoin d'un tireur. On a une équipe très, très athlétique, où il y a cinq ou six jours qui culminent à 1m90. Ça doit pouvoir servir à quelque chose. Ça doit pouvoir servir à quelque chose. Tout ça, ce sont les enseignements qu'on est en train de tirer. Bamba Kassé, également, qui a vécu peut-être avec des regrets, cette élimination, parce qu'il y avait de la place pour aller au moins à un huitième de finale. Absolument. Je pense que quand on joue ce match et qu'on se rend compte de combien il était important, peut-être, de mesurer notre engagement sur les autres matchs, il y a de la déception. Être éliminé de la Coupe du Monde par des cartes jaunes, je pense que, oui, on rigole, mais c'est un rire jaune. Personne n'aurait pu prévoir un tel scénario. Après, comme on le sait tous, ce genre de compétition se joue sur des détails. Les détails, pour nous, le Sénégal, c'était notre excès d'engagement sanctionné par les arbitres, avec ces cartons, mais également, c'est le pénalty qu'on obtient, qui nous est accordé, et qui finalement est annulé. Il est valable ou il n'est pas bon ? L'arbitre a décidé que non, donc on ne va pas allonger l'histoire. Mais disons que l'arbitre, le Sénégal, c'est le premier pays éliminé pour avoir eu un pénalty accordé et refusé après le VAR. Mais c'est également le premier pays à être éliminé par son cumul de cartons jaunes sur trois matchs. C'est ça qui fait que ça a du mal à passer, mais bon, après, c'est le football. On n'a qu'à se remobiliser et puis il y aura d'autres échéances devant nous. Cette équipe a fait vibrer le pays pendant quelques mois, quelques semaines. Tous les Sénégalais se sont retrouvés, moi, c'est ce que je retiens. Voilà, continuons sur cette dynamique-là et puis à bientôt pour d'autres échéances. Merci, à bientôt pour d'autres échéances des lions éliminés par les cartons parce qu'il y avait une égalité entre le Sénégal et l'équipe du Japon. Mais le nombre de cartons jaunes a fait que les lions, finalement, vont s'arrêter là. Peut-être qu'il fallait gagner. En tout cas, il ne fallait pas perdre ce match. C'était ça le scénario. Puisque aujourd'hui, avec l'élimination de tous les autres Africains, l'espoir de toute l'Afrique reposait sur le Sénégal, finalement, les lions aussi s'arrêtent au premier tour. Voilà, le premier jet qu'on vous propose dans ces coulisses, jet de, voilà, avec les confrères qui sont revenus, un peu sûrs, ce qui s'est passé, comment ils analysent ce qui s'est passé. Vous aurez un autre jet. Donc, quand on reviendra, largement, sur cette participation du Sénégal, peut-être pas totalement mauvaise, comme l'a dit notre confrère Salif Diallo, il y a donc du bon et du mauvais. On aura l'occasion de revenir sur tout cela. Vous avez vu aussi l'ambiance avec les 12e Guindé, les 15. Les supporters étaient très confiants. Vous avez donc vécu tout cela. Voilà ce que nous vous avons proposé ce soir. On se retrouve donc demain pour un autre rendez-vous. Merci, bonsoir. Bonne suite des programmes sur 2GCV. Sous-titrage ST' 501